Pour cette caricature de Freddie Mercury de Queen, j'ai utilisé comme d'habitude un crayon gras, un crayon papier sec, un crayon de couleur noir, un rouge, de l'aquarelle noir, marron et de l'écoline couleur peau numéro 381. Je commence par réaliser comme d'habitude un premier brouillon assez moche mais qui permet de poser les bases de la... Les origines orientales de Freddie Mercury lui donnent un physique très particulier et un regard particulièrement difficile à dessiner. J'attaque maintenant le dessin proprement dit. On peut voir que j'ai déjà commencé d'ailleurs. J'attaque directement au crayon gras. Ça ne se voit pas trop mais j'ai quand même pas mal bataillé sur le regard. Les sourcils très bas, très proches des yeux, des yeux en fait assez rapprochés, un nez très particulier, très pointu. Et puis bien sûr, la moustache. Il ne faut pas hésiter à sombrir le regard comme sur les photos, c'est son front très bas qui lui donne ce regard si particulier. Maintenant, les collines 381, toujours pour la couleur peau, aussi pratique pour les daltoniens comme moi. Donc, avec l'encre pure, je fais les premières ombres, très sombres, puis j'ajoute un peu d'eau. Je fais les tons intermédiaires en portant des ombres que je vois sur la photo. De l'encre de chine noire, très noire de chez Sennelier. Vous pouvez voir que pour les yeux, je m'applique, parce que je dis toujours, le regard est le plus important. Il faut bien observer sur les photos, la brillance, l'ouverture, les ombres. Je ne me suis pas vraiment appliqué sur la moustache, j'aurais pu faire mieux. Il faut dessiner les personnalités dans leurs tenues, on va dire, les plus connues. Si vous dessinez un personnage très connu en tenue de ville classique et pas en tenue de scène, la reconnaissance ne sera pas immédiate, ce qui est logique. Voilà, un fond marron, presque jaune. Du crayon de couleur rouge, pour renforcer les ombres sur la peau, vu que je ne me suis pas vraiment appliqué avec l'aquarelle. Tout ça en moins de 10 minutes, malgré l'image accélérée. Voilà, je renforce les ombres du Perfecto en cuir. Le regard, toujours très noir. Et voilà. C'est donc Freddy Mercury, une de mes idoles. C'est parti, c'est parti, c'est parti.